bonjour bonjour mes beautés bonjour mes chéris j'espère que vous êtes bien j'espère que vous êtes en bonne santé à chaque fois je dis ça parce que c'est très important mes beautés d'être en bonne santé mais n'oubliez pas que la 90% la santé c'est dans nos mains c'est dans notre tête c'est à l'intérieur de nous il faut chercher trouver les moyens pour aider notre corps d'activer la synogénèse d'activer le processus de régénération cellulaire et ça ça va nous aider pour améliorer la santé du corps physique mais aussi pour le processus de rajeunissement que maintenant on est sûr que ça fonctionne que ça marche et c'est tout à fait possible alors aujourd'hui je vais continuer à répondre à vos questions sur la vidéo le travail de la ponévrose crânienne ok j'ai répondu déjà un peu par écrit mais il y a des questions qui j'ai pas répondu par écrit et je vais vous répondre ici ok d'abord je dois faire les annonces pour pas oublier à la fin première annonce n'oubliez pas dimanche le samedi ce samedi là à 18h je vous attends ici sur youtube pour travailler avec le programme avancé tout le monde qui a le programme avancé venez ici et là on va essayer de bien commencer un travail organisé avec le programme avancé ok deuxième annonce c'était quoi deuxième annonce c'est il y a des places encore pour le webinaire sur le nez et voilà la première question c'est une réponse à une personne qui est qui demande une question sur cette problématique alors vendredi pas vendredi pourquoi j'ai dit vendredi samedi 30 octobre à 18 heures il aura lieu le webinaire pour améliorer et résoudre les problèmes qui qui tiennent de la zone du nez ok c'est un webinaire payant s'il vous plaît pour ça les places sont réservées sont limitées prenez votre place au bas de la vidéo il y a le lien où vous pouvez aller prendre la place ok encore une annonce c'est il y a encore le code promo sur les peptides il y a encore le code promo j'ai eu déjà quelques filles qui ils ont pris c'est combien c'est deux semaines déjà qui ont fait la publicité à cette marque et ils ont pris les droops pour les il y a une fille qui a pris les droops pour les tâches et hier j'ai reçu un message elle m'a dit dorina tu sais j'utilise beaucoup de produits pour les tâches mais c'est la première fois qui pendant une semaine ou deux semaines je sais pas combien il a utilisé je vois qu'il ya un très bon résultat sur les tâches alors pour la profiter vous avez le code promo dorina 20 vous la trouvez aussi dans la description ici pour acheter les crèmes avec la la le code promo de 20% ok voilà j'ai fait là les annonces maintenant on va continuer à travailler mes beautés parce que je dois pas faire trop longue cette vidéo j'ai une consultation tout à l'heure alors regardez je vais commencer à répondre avec voilà avec une question sur le nez véronique alors bonjour dorina j'ai pris le programme basique visage normal j'ai fini le programme et là je recommence à partir de la troisième semaine j'ai l'impression que l'exercice 21 sur le muscle du nez a tendance à accentuer mon cilion nasogénien est ce que ton avis c'est juste une sensation de plus pour les têpes j'ai utilisé pendant 21 jours les têpes sur les muscles de la de la mâchoire je souhaiterais appliquer le têpe maintenant uniquement sur le cilion nasogénien est ce que tu peux me dire comment le placer encore merci et bravo pour ton travail véronique alors en faisant l'exercice 21 du programme avancé du programme basique pardon c'est celui-là dans laquelle vous travaillez le muscle latéral du nez oui alors c'est tout à fait possible véronique que en faisant cet exercice après un certain temps en faisant un exercice en faisant cet exercice après vous avez l'impression que le cilion nasogénien s'accentue pourquoi en fait attendez je vais descendre ça parce que là je vois excusez moi qui est le soleil qui commence à taper pardon 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 alors véronique c'est tout à fait possible parce que ce muscle à le ride le muscle latéral du nez beaucoup des fois c'est responsable et responsable de la création du ride nasogénien qu'est ce qui se passe si on a une tension de ce muscle très très fort regarder l'attachement de ce muscle c'est juste ici à côté du nez à l'intérieur voyez là et là au bord du nez on a deux points d'attachement on a deux points d'attachement et la fixation le point d'attachement qui bouge pas c'est là c'est haut ça veut dire que ce muscle a avec le temps il a tendance du tirer tous les tissus vers le haut et vous voyez quand je tire comme ça là tout de suite c'est la création du ride nasogénien si par exemple votre ce muscle là il est très contracté ça veut dire qu'il y a eu dans une contraction j'ai bien voilà si ce muscle là il est très contracté en faisant cet exercice dans laquelle on va les tirer c'est comme un élastique voilà vous voyez là j'ai une petite tape et quand on va les tirer parce que comme il est élastique imaginez que le muscle c'est une élastique c'est ça que je voulais dire et quand on va les tirer bien après qu'on le laisse il fait quoi hop il revient ça veut dire que dans le premier temps c'est tout à fait normal verronique si après l'exercice quand vous faites un bon travail vous voyez que le rythme s'accentue ça veut dire que ce muscle là il a besoin vraiment que vous le travaillez très très intense parce qu'après c'est comme un élastique quand vous le laissez il va se tirer encore plus alors qu'est ce qu'on doit faire dans ce cas en fait ça ça peut être les fils ça c'est pour ça je voulais répondre à cette question avec la vidéo parce que ça peut être aussi votre cas dans des autres muscles par exemple dans le muscle zygomatique ou par exemple dans le muscle de la masséture dans tous les muscles ça peut avoir arrivé ce phénomène après l'exercice vous voyez que il y a un rythme qui s'accentue plus ça c'est vraiment un indice que cet muscle là c'est contracté il faut que vous le travaillez alors modalité de travailler vous faites le programme comme il faut répéter les exercices comme il faut mais c'est très bien que voilà comme ça vous pouvez adapter le programme taping encore précis pour votre votre problématique c'est très indiqué véronique après que vous avez fait cet exercice si vous avez la possibilité pendant la journée mais sinon fait cet exercice le soir et vous allez poser tout de suite après le l'exercice le tape sur ce muscle pour pas se tromper dans votre programme taping il ya il ya l'exercice numéro 8 que vous pouvez la mettre le nez et le front dans le même temps ça c'est une très bonne application le numéro 8 qui travaille sur les corrugateurs et sur le muscle latéral du nez numéro 8 du taping véronique et voilà vous pouvez utiliser aussi que celui là ou sinon vous mettez ça regardez sur attacher le le tape j'ai pas l'été pour vous montrer maintenant parce que je l'ai fini je dois acheter le tête alors vous allez prendre une petite bande comme ça et après l'exercice vous allez fixer là où le muscle se fixe jusqu'au la deuxième fixation au long du muscle de la latérale du nez c'est là que vous posez le tape et vous le laissez pendant huit heures pourquoi on va faire ça en faisant ce travail ça va pas y être on va pas avoir un résultat tout de suite d'abord pour avoir un bon résultat on doit passer une période de 21 jours dans laquelle on travaille sur la mémoire musculaire ça veut dire que ce qu'on doit faire on doit y effacer cette mémoire du muscle contracté de ce muscle là parce que dans le cerveau ce muscle là il est comme ça normal il est plus court pour le corps ça c'est quelque chose du normal alors il prend ça comme la réalité ok comme la norme ce qu'on doit faire on doit y effacer cette mémoire musculaire d'abord mais on le fasse comment en faisant l'exercice tous les jours on va le répéter tous les jours tous les jours on va poser le tape toujours sur le même muscle comme ça pendant 21 jours dans notre cerveau va s'installer va va naître va renaître non va naître un un neuron qui est responsable de de cet endroit et petit à petit un baby neuron voilà et petit à petit en continuant après 21 jours fait les faire les exercices de mettre l'application on va créer un lien neuronal dans notre cerveau qui va travailler sur la mémoire musculaire ça veut dire on va installer une autre réalité en disant au notre cerveau voilà ce muscle doit pas avoir un centimètre il doit avoir trois centimètres par exemple ok mais le type ça travaille vraiment sur ça les filles qui n'ont pas la patience du faire le tape 21 jours ça c'est obligatoire et après continuer voilà le planning du tape c'est ça le problème parce que le tape travaille sur la mémoire musculaire mais on peut pas avoir un résultat un deux trois jours sur la création d'un nouveau lien neuronal ça c'est pas possible notre corps il est comme ça il est construit comme ça ok voilà véronique j'espère que que vous a que tu as compris ma réponse travaille bien fais pas attention en fait après l'exercice si tu vois qu'il y a quelque chose mais fais pas attention d'abord tu vas proposer bien tous les tissus à sa place si tu as la possibilité poser le tape on va se coucher ok et comme ça petit à petit petit à petit tu vas voir que tu vas avoir des bons résultats voilà ça c'était qu'est ce que tu m'as demandé encore quelque chose par rapport au muscle de la mastication voilà tu m'écris que tu as fait 21 jours de tape sur le muscle de la mâchoire 21 jours c'est seulement pour créer un baby neuron maintenant il faut continuer pour créer ce lien neuronal pour quelqu'un ça peut être suffisamment 21 jours ça dépend de la déformation ça dépend de votre âge les filles si vous avez plus de 40 45 ans vous devez faire plus ok alors mais peut-être là j'ai dit vous savez tout est relative peut-être une femme à 40 ans qui a jamais été trop stressée qui a à bien relâché ses muscles il n'aura besoin que de 21 jours c'est vraiment particulière chaque personne c'est individuel alors ici c'est une question un peu grande alors je veux bien répondre à ça parce que je pense que ça va vous aider à vous aussi alors c'est la question de la villa la villa la nina bonjour dorina je profite de cette vidéo comme tu nous a proposé de poser quelques questions comme le gua sha est plus dur que les doigts il y a des endroits à éviter ganglions lymphatiques centre nerveux des veines alors je vais répondre tout de suite à cette question alors est ce que le gua sha c'est avec moi ici ou pas voyez je n'ai pas préparé avant mais c'est pas grave vous connaissez déjà le gua sha alors écoutez pour les ganglions lymphatiques les filles il faut savoir que normalement il y a une personne qui est en bonne santé on doit pas palper les ganglions lymphatiques ça veut dire avec les doigts on sent pas les ganglions lymphatiques parce que parce qu'ils sont bien en profondeur et parce que croyez moi que surtout après 40 ans ces ganglions ils sont tellement il y a tellement des adhésiations j'ai écrit ce mot voilà je l'ai écrit mais je l'ai perdu il y a tellement un processus de un processus adhésif l'adhérence autour de ceux de ce ganglions là que on peut pas lui faire du mal avec les doigts avec le gua sha la même chose même si on travaille mais je vous ai pas montré comment travailler ici avec le gua sha alors là je vous dis rien encore à éviter peut-être alors pour les ganglions vous devez pas avoir peur sauf s'il a une inflammation du ganglion sauf si vous avez une pathologie là déjà vous devez voir avec votre médecin si vous avez peur voilà vous pouvez aller voir un médecin regardez bien faire une analyse voir bien si les ganglions il n'y a pas une inflammation dans les ganglions si les ganglions sont bien mais normalement voilà une personne en bonne santé il doit pas sentir les ganglions en dessous de ses doigts par rapport au nerf par exemple ici au niveau de l'oeil là où est la moitié du sourcil il ya le nerf qui passe mais bien sûr qu'avec le gua sha vous n'allez pas appuyer tellement fort pour avoir cette comment dire cette c'est pas une douleur cette sensation du sauter là c'est pas normal même avec les doigts c'est que là qui peut-être on va pas appuyer trop mais je vous ai pas montré même pas un travail avec le gua sha ici là dans cette partie sur la cuir chevelu on peut travailler doucement avec le gua sha en fait regardez sensation de votre corps écouter le corps quand vous allez écouter le corps vous n'allez jamais vous pouvoir faire mal ok je continue cette question parce qu'il ya plusieurs alors j'ai acheté un gua sha au hasard un quartz rose à bien toucher j'ai eu une sensation du bien-être comme d'énergie positive je ne me connais pas un pierre je sais que qu'on dit que que les pierres transmettent différentes énergies comme que que pensent tous ou c'est seulement la forme de gua sha qui est importante alors les filles bien sûr moi je ne suis pas aussi un expert en pierre mais je crois et je sais que les pierres apportent d'énergie peut-être il ya ici sur la chaîne il ya beaucoup des thérapeutes qui qui suivent ma chaîne alors là les beautés si a quelqu'un qui est qui connaît bien les pères vous pouvez écrire s'il vous plaît un message ici et répondre à cette fille là mais aux autres mais j'en suis sûr que le pierre et que la pierre il ya énergie mais pas seulement les pierres pour moi tout ce qui vient de la nature à énergie et pour vous donner pour faire une petite parenthèse pour vous donner un exemple moi comme j'habite au bout de la mer et je sors avec mon chien trois fois par jour voilà il ya un endroit des pierres où je marche sur les cailloux vous savez sur des roches des grands pierres et je marche marche toujours à pieds nus sur ces pierres il ya des différentes pierres qui ont une composition des différentes il ya des 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 cristaux il ya vraiment parce qu'à côté de la mer il ya des pierres grandes mais qui des fois j'ai dit mais c'est pas une pierre ça c'est quelque chose de vivante mais c'est vraiment vivante parce que quand je marche et je fais ça la méditation pour l'inconscience en marchant sur les pierres il ya des fois quand je touche avec ma plante du pierre j'ai touché une pierre qui je pense qu'il ya quelque chose dans cette pierre je le sens vraiment sincèrement pour moi je suis pas un expert mais je le sens que les pierres portent d'énergie voilà s'il ya quelqu'un qui peut répondre plus qui peut donner plus d'informations voilà quand tu dis quand tu nous dis c'est une autre c'est une autre question quand tu nous dit après un exercice d'essayer de ressentir cette sensation des muscles liftés vers le haut j'espère que tu vas me comprendre bien sûr que je comprends je vais analyser ça tout de suite cette sensation d'énergie je ne sais pas comment l'appeler d'où vient-il ce sont des muscles qui sont encore actives le système nerveux la circulation sanguine juste par curiosité merci pour cette question parce que ça c'est vraiment très important dans le travail qui j'ai fait je vous donne un petit exemple quand vous faites par exemple l'exercice numéro 15 je pense que c'est le 15 si je ne me trompe pas celui-là le lifting de muscles temporaux celui-là dans laquelle on rentre allez on va le faire ensemble comme ça vous allez je vais vous répondre à cette question maintenant mais vous allez sentir aussi cette sensation mettez les coudes sur la table posez les doigts ici à côté de voilà dans cet endroit ok toute cette tache rouge c'est le muscle temporaux et là on va poser les doigts ici à côté de l'os et on va aller vers la sommet de la tête allez c'est parti on va faire ça relâchez vous d'abord laissez toutes les pensées que vous avez dans la tête faites une respiration profonde posez les coudes sur la table relâchez un peu le menton vers le bas rentrer les doigts laissez les doigts pénétrer dans ces tissus faites un petit pré étirement vers le haut vers la sommet de la tête et attendez restez en attente que les doigts commencent à glisser toutes seules les doigts doivent glisser dans un tissu doux mou qui vous dit bienvenue qui vous dit voilà tu peux avancer si vous voyez que vous avancez pas si vous voyez qu'il ya une pression dans l'intérieur vous arrêtez vous n'êtes pas pressé ok vous restez là et le mot petit à petit vous allez voir que les doigts vont commencer à glisser voilà là pour moi ça commence déjà un tout petit peu plus facile il ya la liberté ça veut dire que les tissus ils ont accepté ce que j'ai fait ça veut dire que les tissus 10 voilà ça c'est bien merci doréna et doucement doucement je laisse rentrer mes doigts et là j'arrive jusqu'à la sommet de la tête c'est ça qu'on fait dans le programme basique oui après on doit fermer les yeux et après on doit sentir toutes les sensations qui sont dans cette partie où on a travaillé et ce qui a dit cette fille qui on sent on doit sentir vraiment le vecteur du muscle les flèches qui vont vers le haut qu'est ce que c'est ça d'où vient cette énergie bien sûr première chose ça c'est le muscle qui est actif mais nous en faisant ça parce que si vous allez faire les fils à vite mécaniquement comme ça vous allez activer le muscle mais votre cerveau il n'a pas compris encore le corps il n'a pas accepté mais quand vous faites ça doucement vous nous on est composé d'énergie nous on est une énergie qui fait partie d'une autre énergie et là ce que vous sentez ma beauté c'est extraordinaire parce que c'est ça le message que je veux vous envoyer quand vous allez rentrer vraiment dans ce processus dans laquelle vous amenez les doigts rentrer et pénétrer les doigts avec l'amour avec la patience et vous oubliez tout ce qui est autour de vous là vous vous connecter à vous même à votre âme à votre énergie intérieure à votre énergie créatrice créateur je sais pas si on dit comme ça parce que nous on est créateur aussi d'une autre de notre réalité d'un autre corps et c'est là qui est cette énergie extérieure va se s'unir avec votre énergie intérieure et c'est là que vous faites partie du tout et là le système lymphatique le système sanguine le système nerveux tout participe à cette opération à cette chose que vous avez fait à ce mouvement ok parce que d'un côté quand je vous montre ça ces techniques c'est pas seulement une technique mécanique si vous le faites mécanique ok voilà pour avoir cette sensation moi je reçois des mails comme ça mais je reçois des mails longs longs comme ça et je suis tellement ça c'est mon résultat en fait ça c'est vraiment mon résultat après bien sûr que les résultats sur le visage les rides ça m'intéresse beaucoup mais la chose qui ça m'intéresse plus de vous transmettre dans ce que je fais c'est de vous connecter à vous même de vous connecter à quelque chose de plus profond merci pour cette question alors un grand merci pour tout ce que tu nous partages c'est plus regardez c'est ça que je voulais dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est plus que du simple massage mécanique c'est une réconnexion avec notre corps j'adore comprendre comment notre corps fonction et réagit merci dorina merci à toi merci ma beauté c'est la villa la nina qui a écrit cette question c'est ça j'ai pas les mots mais c'est ça c'est ça vraiment et il y avait une autre un autre message dans une autre vidéo peut-être je vais perdre le temps pour le je vais pas le chercher mais c'était aussi quelque chose de très beau je vous invite de temps en temps donner un coup d'oeil au message parce que des fois il y a des témoignages tellement importants des messages des témoignages qui je les vois pas mais des fois après quelques mois je vois un témoignage j'ai dit mais je l'ai pas vu alors une autre question bonjour dorina justement comme on a trop drainé le visage avec le gua sha et qu'il a maigri comment remédier s'il te plaît est c'est possible de regongler les bajoux alors c'est Lily style fashion il y a beaucoup de filles qui ont travaillé avec le gua sha avec la technique traditionnelle du drainage lymphatique ils ont maigré le visage les filles c'est possible de redonner le volume à votre visage première chose ce qu'on doit faire c'est de relâcher les muscles profondes mais pour relâcher les muscles profondes d'un autre visage les structures les plus profondes qui sont collées aux structures osseuses qui sont collées aux lusses on va pas pouvoir faire ça avec des mouvements des des câlins comme ça des mouvements en surface là on doit comment dire sortir la l'artillerie lourde je sais pas si on dit comme ça les techniques les plus intenses et ça c'est le programme basique c'est dans le programme basique les filles vous avez plusieurs techniques assimilées ensemble ok vous avez le travail ostéopathique parce que sans le travail ostéopathique sur notre système osseuse sur les os sur les structures les plus profondes on peut pas avoir un bon résultat avec le massage myofacial profond pour ça on va on regroupe dans le programme basique on regroupe d'abord on aligné les vertèbres on regroupe le travail ostéopathique avec la kinésiologie le massage myofacial profond le tape un peu de ventouse en faisant tout ça ensemble cet regroupage ça va nous donner nous permettre après du ça c'est une préparation du terrain si vous voulez si on a préparé bien le sol le terrain là on peut planter des gens avec le programme avancé faire des modèles à juillet là c'est vraiment en juillet mais première étape c'est la plus difficile voilà alors ceux qui n'ont pas le programme basique les filles tous les programmes sont sur notre site professionnel il ya j'ai fait j'ai créé exprès ce site professionnel on est plusieurs à travailler sur ça alors en bas de la vidéo il ya la description et là vous trouvez le lien pour aller sur le site et sur le site vous allez toutes les informations mais après si vous avez des questions vous pouvez envoyer un mail sur le site et vous allez avoir la réponse aussi ok je pense que c'est beaucoup déjà oui c'est 25 minutes on va s'arrêter pour aujourd'hui on va s'arrêter ici je veux continuer à répondre aux questions mais je vous attends ce samedi à 18 heures pour le programme avancé gros bisous mes beautés et merci pour vos résultats merci pour votre témoignage je suis vraiment très content